Musique Nous sommes tous horrifiés de ce qui se passe. Non seulement les 21 chrétiens égorgés comme des moutons en Libye tout récemment, mais les centaines de milliers de chrétiens de yézidis chassés de leur patrie, tués, les femmes et les filles violées, leurs maisons détruites, leur pays aux mains de l'ennemi, les églises saccagées. Guerre en Irak, guerre en Syrie, guerre en Libye, des pays jadis prospères sont actuellement à terre. Mais qui est derrière Daesh ? Qui est derrière Daesh ? Qui est coupable de tout cela ? Je ne vais pas entrer dans la politique, mais nous savons bien qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Et ce quelqu'un vient peut-être de l'Occident. Qui est accusé ? Où sont les bons et où sont les méchants ? Et lorsque je lisais encore cette semaine que des milliers de touristes européens vont en Thaïlande pour profiter de jeunes garçons de 8, 9 ans, 7 ans, pour le plaisir, souillant, ces êtres innocents, et quand on sait que les atlantistes, pour avoir un peu de pétrole et de gaz, n'hésitent pas à massacrer des centaines de milliers de personnes, on se dit « Où va le monde ? » Sommes-nous revenus à la barbarie ? Et la question que je pose est la suivante aujourd'hui, un autre monde est-il possible ? Un autre monde est-il possible ? Ce monde peut-il changer ? Dans la première lecture d'aujourd'hui, on parle de la sortie de Noé après le déluge, avec les 8 personnes qui l'accompagnaient, et puis les animaux pour repeupler la terre, pour recommencer. Et Dieu fit une alliance avec eux en leur disant « Je mets mon alliance entre vous et la terre, entre vous et l'humanité. » Et le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. En d'autres termes, Dieu a créé un monde merveilleux, comme nous l'avons chanté au début de cette messe. Et l'homme l'a détruit, l'a souillé, l'a piétiné. Et Dieu a cherché dans cette humanité qui, qui est encore juste, qui est encore bon, qui est encore capable de sauver cette humanité. Il en a trouvé 8, Noé et quelques-uns de sa famille. Et il a envoyé le déluge. Il détruit son premier monde pour faire un nouveau monde, à partir d'une poignée d'êtres. Et il recommence. Il recommence à zéro. Est-ce que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne serait pas celui d'avant le déluge ? Est-ce qu'il nous faut un déluge pour que nous comprenions ? Après la Deuxième Guerre mondiale, après ces dizaines de millions de morts, après cette torture et ces camps de concentration, et ces souffrances épouvantables, on a dit « never again », jamais plus comme ça, c'est fini. Non, ça recommence. Chers amis, après cette Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement en Allemagne qui s'est appelé le réarmement moral. On a compris que si on veut un autre monde, il faut que l'homme change du dedans. Ce n'est pas la politique qui doit changer, ce n'est pas l'économie qui doit se développer. Il ne faut pas des actes ou des pactes ou des contrats ou des accords. Tout ça, c'est au niveau de la politique. Et comme nous le savons, la politique est sale. Qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de l'Orient ou de l'Occident, sans un changement en profondeur, rien ne changera dans le monde. Le carême dans lequel nous entrons aujourd'hui, c'est ça. Change ton cœur. Convertis-toi. Le monde ne changera pas si nous ne changeons pas notre cœur, si je ne change pas mon cœur. Le combat se joue ici, dedans. Dans l'Évangile, Jésus va au désert. On pourrait dire, mais il a d'autres chats à fouetter, il peut aller commencer sa mission. Il la commence dans la prière, le jeûne, dedans. Et dès qu'il sort de son carême, si on peut dire, de ses quarante jours, son premier mot est convertissez-vous. Convertissez-vous. Vous allez me dire, mais nous sommes des gens très bien, nous n'avons pas besoin de conversion. Ceux qui ont besoin de conversion sont dans les prisons. C'est Daesh. A chaque jour, je m'aperçois, chaque jour, je m'aperçois que je peux changer. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est, tu peux changer. Vous allez me dire, jusqu'à quel âge on peut changer ? J'aurai bientôt mes 84 ans. C'est la jeunesse. Et je m'aperçois que chaque jour, je change. Je découvre encore des espaces dans ma vie qui ne sont pas ce qu'ils doivent être. Je découvre chez moi ce vieil homme. Ce vieil homme avec ses passions. La facilité avec laquelle je m'énerve, je me mets en colère. Et je sens au fond de moi cet homme ancien qui est là se convertir. c'est quoi se convertir ? C'est changer. Êtes-vous content de ce que vous êtes ? Vous allez me dire oui, bien sûr. Non. Mais tant que vous êtes content de ce que vous êtes, rien ne changera. La conversion commence par une découverte de ces zones profondes, ces eaux stagnantes, cette boue en nous. Vous allez me dire, mais je ne suis pas si méchant. Non. Non. Vous n'avez pas tué, moi non plus d'ailleurs. vous n'avez pas volé la femme du voisin. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais c'est quoi cette conversion dont il est question ? C'est quoi ? C'est sortir de cet état de satisfaction, d'auto-satisfaction dans lequel nous nous sentons au fond très bien et bien non. Il y a quelque chose à changer en moi. Il y a quelque chose à changer en moi. L'homme est à l'image d'un iceberg. Vous savez, l'iceberg. Ce qui paraît de lui, c'est 5%. Ce qui est sous l'eau, c'est 95%. Et bien, chacun de nous est comme ça. Ce qui a paru de lui, ce qui est, ce qui a jailli de lui, c'est 5%. et la conversion consiste à passer à 6%, il y a 7%, il y a 8%, il y a 10%. Se convertir aujourd'hui, je vais le mettre dans une autre expression, c'est grandir. C'est grandir. et à un moment donné, il se passe dans une vie un déclic, crac, un flash à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une faute que j'ai commise. Pensez à pensez à David pour coucher avec la femme du voisin de son général Uri, il a ordonné qu'il soit mis en première ligne et qu'il soit tué. Il a été tué, il se réjouit, il rentre, il prend la femme d'Uri. Il l'a eu, bravo ! Et il est inconscient du crime qu'il a commis, inconscient. Et alors arrive le prophète Nathan qui lui dit il y avait un homme riche qui avait des troupeaux, des brebis en quantité et à côté de son palais il y avait une petite veuve qui n'avait qu'une petite brebis qu'elle serrait contre sa poitrine qu'elle embrassait qui était sa seule ressource. Elle buvait de son lait. Et puis cet homme riche regarde et désire cette brebis. Il va et la vole à cette femme. Alors Nathan demande à David qu'est-ce tu en penses ? Il dit cet homme doit mourir. Et Nathan lui répond cet homme c'est toi. Cet homme c'est toi. Et David comprend. Comprend. Il se rase la tête il se couvre de cendres il jeûne il crie pas son désespoir mais sa contrition son repentir et nous avons le fameux psaume 50 qui est pitié pour moi Seigneur en ta bonté en ta tendresse efface mon péché crée en moi un cœur pur mon Dieu Faut-il 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 descendre au fond du gouffre pour comprendre ? Faut-il avoir commis des crimes pour avoir besoin de se convertir ? ou bien ou bien la petite vie pépère que nous menons est peut-être est peut-être une démission par rapport à cet appel de Jésus à cet homme nouveau qui doit naître sortir toute la partie enfouie de l'iceberg sortir grandir devenir autre il faut peut-être un déclic une jambe cassée que je ne vous souhaite pas une maladie que je ne vous souhaite pas un deuil que je ne vous souhaite pas un échec que je ne vous souhaite pas mais quand ça vient c'est souvent l'heure de vérité tout se décante tout se décante aïe 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 je me croyais bien je me croyais un homme extraordinaire je me croyais juste vient le moment où claque conversion le monde doit changer moi je dois changer et cet autre monde à venir est possible et il faut que peut-être il passe par le déluge le déluge c'est la mort d'un monde ancien pourri pour faire renaître un monde nouveau et moi même il est question dans la deuxième lecture du baptême qui est une image du déluge le baptême c'est pas simplement un peu d'eau sur la tête des bonbonnières des flashs des photos des sourires le baptême c'est un changement radical conversion vous savez d'où vient le mot conversion ça veut dire retournement j'étais comme ça je me retourne à 180 degrés est-ce possible ? oui ça c'est la bonne nouvelle tu peux changer tu peux être un autre être tu peux être cet homme nouveau que tu rêves qui est en toi qui aspire à naître si nous n'avons pas découvert qu'il y a en nous un abîme de possibilités latentes qui attendent de voir le jour et qui dorment entre notre salon confortable le restaurant les étés sur la plage et tout ça nous disons bon je ne fais de mal à personne oui tu ne fais de mal à personne mais ce que tu as de meilleur ne sors pas tu es englué dans ton confort et dans la certitude d'être un type bien vous allez me dire vous êtes en train de nous culpabiliser non non mais je dis dommage dommage pour tout ce qui est en toi et qui pourrait naître dommage pour toutes ces richesses qui sont en fond de toi et qui voudraient jaillir et qui sont là et par paresse par lâcheté par inconscience nous ne comprenons pas et tout ça d'or ce monde nouveau d'après le déluge il peut être possible il est possible face à ces horreurs qui se passent face à ce monde pourri qui nous entoure il faut dire je crois qu'un autre monde est possible et moi même avec ce déclic dont je parlais tout à l'heure déclic tac aïe oh ce déclic qui a été celui de David qui a découvert la saloperie qu'il a faite un autre David est né un autre homme est né le carême c'est ça c'est tout à coup ouvrir les yeux comprendre et changer de la saloperie de la saloperie c'est ça qui a été un autre homme qui a été un autre homme Abonnez-vous !